En 2016, Lisa Azuelo, la maman de LOL, a pris la décision de mettre en scène la vie de la chanteuse Dalida, dans un biopic sauverement intitulé Dalida. Un film pour lequel la réalisatrice a choisi l'actrice italienne Sveva Alviti pour incarner l'interprète de Gigi Lamoroso. Le 3 mai 1987, Dalida mettait fin à ses jours. Âgée de 54 ans à peine, la chanteuse a laissé derrière elle une discographie impressionnante. Qui n'a jamais chanté l'air d'il venait d'avoir 18 ans, ou de partir en vacances en Italie en entendant Love in Portofino. Des chansons cultes, qui ont bercé un grand nombre d'entre nous et qui continuent de faire parler d'elle. Dernièrement c'est Thierry Arbisson qui lui a rendu hommage en la faisant apparaître dans son émission Hôtel du Temps. Un moment qui a été particulièrement difficile pour son frère Orlando qui a déclaré, l'entendre et la voir parler de sa première tentative de suicide, c'est très dur émotionnellement. Entrer dans son intimité, j'ai eu du mal. Ces moments-là, on les avait supposés. Là, on les ressent. En 2016, c'est la réalisatrice Lisa Azuelo qui a décidé de rendre hommage à la chanteuse en racontant sa vie dans le biopic d'Alida. Un long métrage dans lequel l'actrice italienne Seveva Alviti enfile les costumes de scènes de l'artiste. Un rôle qui a permis aux spectateurs français de découvrir pour la première fois sur grand écran l'actrice, qui continue sa carrière, doucement mais sûrement. De Dalida à Aka Seveva Alviti a commencé sa carrière professionnelle bien loin du cinéma, car c'est dans le mannequinat et le tennis qu'elle a fait ses débuts. Alors qu'elle vit à New York, elle prend des cours de comédie aux côtés de Suzanne Batson. La coach d'art dramatique de Nicole Kidman et Juliette Binoche. En 2010, elle fait ses premiers pas dans une série télévisée dans laquelle elle donne la réplique à Sophia Loren. En 2016, c'est son rôle de Dalida qui l'a fait connaître du grand public. Après avoir interprété à merveille la chanteuse de Parole Parole, l'actrice enchaîne les projets. En 2018, elle est à l'affiche de pas moins de trois films, Restia Mohamichi, Love Addict avec Eva Damme, et Lucas dans lequel elle donne la réplique à Jean-Claude Van Damme. Une carrière qui malheureusement pour elle ralentit. En 2023, Seveva Alviti fait son grand retour dans le film d'action Aka. Produit par Netflix, le long métrage d'action permet à l'actrice italienne de montrer qu'elle est toujours présente et prête à se lancer dans de nouveaux projets. Côté cœur, Seveva Alviti fait la rencontre d'Anthony Delon en 2019. Après une petite pause en 2021, le couple s'est reformé très rapidement. Aujourd'hui, le fils d'Alain Delon peut compter sur le soutien de sa compagne pour l'aider à prendre soin de son père, qui a porté plainte contre sa dame de compagnie et Romy Rollin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada